... Le président de la République, Alassane Ouattara, à Ouagadougou, le chef de l'État ivoirien, participe au 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. La résidence universitaire de l'Université Félix-Fouet-Boigny de Kokodi reste close. La date d'ouverture n'a pas été respectée par le Centre régional des œuvres universitaires. On terminera ce journal avec des heures au Brésil. Des enseignants d'écoles publiques protestent contre la réforme de leur plan de carrière. Bonsoir à tous et merci de suivre ce nouveau journal sur RTI 2. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté aujourd'hui Abidjan pour Ouagadougou au Burkina Faso, où il va prendre part au 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'OADA, le chef de l'État ivoirien, va également se rendre au Libéria ce week-end pour participer aux travaux du sommet quadripartite sur le fleuve Mano. Autre étape de son séjour au Libéria, la rencontre avec ses compatriotes ivoiriens exilés dans la ville de Zouedrou, objectif les inviter à rentrer définitivement au pays. C'est un ouf de soulagement pour les étudiants de l'université Félix Soufouet-Boigny de Kokodi. Ils ont désormais des bus électriques à leur disposition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a remis officiellement aujourd'hui ses véhicules aux autorités universitaires. De bonnes conditions d'études pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Après les travaux de rénovation des universités et cités universitaires qui auront coûté à l'État la somme de 110 milliards de francs, le président de la République, Alassane Ouattara, était à nouveau dans la matinée de ce mercredi sur le campus de l'université Oufouet-Boigny de Kokodi pour l'inauguration des navettes électriques offertes par le groupe Bolloré pour le transport des étudiants sur le campus de Kokodi. Grand de plusieurs kilomètres et dont l'accès reste interdit aux taxis. Ce don était une promesse faite par le président du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, au président de la République, Alassane Ouattara. Le groupe Bolloré est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans et qui compte 3500 employés dans le pays. Cet investissement, qui est sûrement en termes de valeur aujourd'hui moins important que d'autres investissements que nous avons faits en Côte d'Ivoire, mais en termes de potentialité, peut-être le plus important. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime ici avec vous aujourd'hui. Ces bus fonctionnent à 100% à l'énergie solaire selon une technologie innovante. La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde à expérimenter ces navettes électriques. Ce projet que nous avons développé avec le groupe Bolloré, qui associe bus électriques, stockage et énergie solaire, bénéficie de ce qui se fait de mieux en matière de technologie au monde. Au nom de toute la communauté universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais exprimer notre reconnaissance au président du groupe Bolloré pour cette parole donnée qui est respectée. En choisissant Abidjan et en particulier l'université Félix-au-Bani pour cette opération inédite, vous avez voulu marquer votre soutien au projet du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous voudrions vous exprimer encore une fois toute notre reconnaissance et par la même occasion vous assurer que nous ferons tout pour mériter de la confiance que vous avez placée en nous à travers ces dons. Ces bus sont déjà opérationnels. Ils seront mis en service dès la rentrée universitaire au nombre de deux bus pour le moment. Leur nombre va s'accroître, a rassuré le donateur. Le président de la République a inauguré ses navettes électriques. C'est une grande marque de confiance en notre pays. C'est une nouvelle technologie. Évidemment, produire l'énergie solaire n'est pas difficile. C'est le stocker qui est le plus difficile. Le groupe Bolloré vient de démontrer que cela est possible à une échelle importante. Nous avons commencé avec deux bus électriques ici. Nous en entendons quatre autres dont les formats seront définis en fonction de l'utilisation de ces bus. Le projet tel qu'il est a coûté un milliard de francs CFA, un milliard de 100 millions, qui a été totalement financé par le groupe Bolloré. Donc je voudrais lui dire toute notre gratitude. Mais ce n'est pas le montant de l'investissement qui est important. C'est la confiance qui est faite à la Côte d'Ivoire d'introduire à ce moment précis une technologie aussi avancée. Donc je voudrais dire que les universités de Côte d'Ivoire continueront d'être améliorées. Nous faisons confiance aux professeurs, aux étudiants et bien sûr à la direction de l'université et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À la suite du président de la République, c'est avec un réel bonheur que les étudiants ont à leur tour pris place à bord des bus pour un tour d'honneur. Un reportage de Viviane Haïm. Les étudiants de l'université Félix-Fouet-Boigny de Cocody qui justement et malheureusement ne pourront pas intégrer leur résidence universitaire. La date d'admission dans ces résidences prévues pour ce mercredi 16 octobre n'a pas été respectée par le Centre régional des œuvres universitaires. Le CRU ne fournit aucune raison officielle. On fait le point avec Franck Wadiou. Sous des airs détendus, Noé, étudiant en comptabilité, est bien inquiet. Son entrée en résidence universitaire n'aura pas lieu. Il a postulé pour une chambre sur le campus de Cocody. La date d'admission prévue pour ce 15 octobre n'a pas été respectée par le Centre régional des œuvres universitaires CRU. Nous sommes venus, nous avons dit que, de patienter encore, qu'il y avait des dernières personnes qu'on devait mettre à jour tout ça. Bon, comme c'est l'université, on a préféré attendre un peu pour voir ce que ça va donner jusqu'au lundi prochain. Noé habite le lointain quartier de Vridi. Pour se rapprocher de l'université Félix Oufouet-Boigny, il dit loger chez des amis. Des cas similaires sont légion. Dans cette file d'étudiants attendant l'autobus pour Abobo, de nombreux candidats à l'admission en résidence universitaire désabusés. Même quand on s'élève assez tôt, c'est difficile d'avoir le bus. Donc on espérait avoir des chambres ici sur place. Au moins, dès que tu descends de tes cours, tu vas en chambre, tu as le temps d'étudier. Cette situation ne nous arrange pas. Parce que moi, comme ça, j'habite à Bobo. À Bobo, le matin, tu as coupé peut-être à 8h, tu quittes la maison à 4h, tu risques de venir à l'école à 10h, 11h. Ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on ouvre les cités. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe au juste parce que les résultats étaient sortis et après c'est rentré, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente. Pas d'informations, nous approchons donc les services du CRU. Ici, aucun commentaire. L'information obtenue, l'ouverture des résidences universitaires aura lieu à la prochaine rentrée académique, le 15 novembre prochain. La marche vers l'espoir continue donc. 3 000 lits sont en effet prévus pour le logement des étudiants à la prochaine rentrée. On poursuit avec ce communiqué. L'Autorité nationale de l'aviation civile dément le crash d'avion survenu à Daloa hier mardi 15 octobre. Information diffusée par des organes de presse et sites internet. La NAC précise que l'accident auquel il est fait allusion est celui survenu le 14 novembre 2011 à Daloa, impliquant un avion d'aéroclub. Halte au gaspillage alimentaire, c'est ce que recommande la journée mondiale de l'alimentation, célébrée aujourd'hui. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, un tiers de la production alimentaire mondiale, soit 1,3 milliard de tonnes par an, est perdue ou gaspillée par négligence ou faute de moyens de stockage et de commercialisation. Noël Gagnon. Produit pour assurer la sécurité alimentaire, oui, mais produire en nuisant moins à l'environnement, à l'écosystème et à la biodiversité, indispensable à la sécurité alimentaire future. En d'autres termes, produire de façon durable en préservant les ressources naturelles, c'est mieux. Voilà résumé l'actualité mondiale sur l'alimentation en 2013. Dans cette optique, que fait la Côte d'Ivoire ? Elle a décidé de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive avec le PENIA, Programme National d'Investissement Agricole. Ainsi, plusieurs ouvrages sont en cours de réalisation ou programmés pour l'être. Ces ouvrages permettront d'irriguer 200 000 hectares d'ici 2016 pour une production alimentaire brute additionnelle de près de 2 millions de tonnes sans qu'un seul centimètre carré de terre ne soit défriché en plus. La production intensive se fera également par l'utilisation maîtrisée par les exploitants agricoles de variétés performantes mises au point par nos institutions de recherche. Les résultats sont éloquents. Nous sommes heureux de constater que nos producteurs de riz sont passés de 3 à 5 tonnes de riz par hectare et par cycle. Ceux du cacao peuvent obtenir des rendements de 3 tonnes par hectare contre 400 kilos par le passé. Aujourd'hui, un producteur de manioc peut obtenir 30 tonnes à l'hectare contre moins de 10 il y a seulement quelques années. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'actualité mondiale et prévoit légiférer sur la question qu'on peut prendre l'engagement de laisser aux générations futures une terre ivoirienne capable de leur offrir de quoi se nourrir et à mieux se nourrir. Et avant de s'alimenter, il faut bien se laver les mains à l'eau et au savon pour éviter les décès liés aux maladies diarrhéiques. C'est ce que prône la journée mondiale du lavage des mains célébrée hier. En Côte d'Ivoire, les journalistes et hommes de médias pour l'eau potable ont sensibilisé les tenancières du restaurant africain dans la commune de Kokoudi. Franck Kouadio. Je vais mettre le produit sur ma main, je vais laver ma main, je rince. Le lavage des mains. En Côte d'Ivoire, moins de 4% des personnes se lavent les mains à l'eau et au savon des données relevées par le WASH JNCI, le réseau des journalistes et hommes de médias pour l'accès à l'eau potable et pour mener la sensibilisation, les restauratrices à travers le district sont ciblées. A la locodrome de Kokoudi, par exemple, plusieurs restauratrices disent n'utiliser que de petits seaux ou des bols, pas toujours fiables pour réussir un lavage parfait. Nous sommes adressés aux femmes de la commune de Kokoudi, surtout aux femmes de la locodrome de Kokoudi, parce que près de plus de 200 personnes visitent chaque jour cet espace gastronomique et ce sont elles qui donnent la vie, ce sont elles les premiers responsables de la bonne santé dans une famille. Se laver donc les mains à l'eau et au savon, ce sont les conseils donnés par le WASH JNCI à ces dames. Des kits à cet effet sont offerts. L'idée est de permettre à ces restauratrices d'être des agents de sensibilisation à l'hygiène des mains. Revenons sur la célébration hier de la Tabaski ou de l'Aïd El-Kébir. Cette fête, on le sait, commémore la soumission de Ibrahim ou Abraham à son Dieu. Pour cette célébration, le Saint-Coran recommande fortement aux musulmans de multiplier les aumônes et les cadeaux. Plusieurs familles l'ont expérimenté hier. Laetitia Manglais. La fête de Tabaski, elle est célébrée chaque année par les musulmans pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Cette fête est aussi un moment de fraternité et de solidarité. Quand je fais le mouton, je vais préparer beaucoup. Le reste qui est un peu là, on dit qu'on ne doit pas garder après une semaine. Donc on fait beaucoup aujourd'hui et demain, je donne un peu à un peu ce qu'il va préparer demain, que ce soit finir. Donc la fête de mouton, on ne doit pas garder pendant longtemps. La fête, on est là à préparer. Tout le monde doit manger. Ceux qui n'ont pas, ils vont manger. Tout le monde, en tout cas, c'est pour tout le monde. L'Aï El-Kébir, un jour important où les autres communautés non musulmanes sont invitées à partager le repas avec leurs frères musulmans. Entre musulmans et chrétiens, il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est quand nous aussi on fête la fête de Noël aussi, il peut aller chez nous. La fête de Tabaski, également fête du mouton, est un moment privilégié où les femmes s'attellent à démontrer leur savoir-faire culinaire. On prépare beaucoup pour la famille, on peut donner aussi aux gens. Dehors, les voisins, les voisins. Il y a la sauce pistache, du tchèpe, la sauce claire, un peu de tout. Nous sommes trois femmes, l'autre en train de faire la grillade, l'autre la sauce. Au moins, ils sont en train de briser. Dans les couples mixtes, certaines femmes chrétiennes disent être aussi concernées par cette fête de Tabaski. Je me sens concernée par la fête parce que mon mari est musulman. Même si je suis chrétienne, ce jour-là, je dois me sacrifier pour lui. Manifestation de jeûne à Gao contre les Tamaliens. Ils demandent aux autorités maliennes d'assurer en priorité leur sécurité. Ce mouvement de contestation intervient suite aux récentes violences des islamistes. Ces derniers avaient tiré à l'arme lourde sur la plus grande ville du nord du pays. Au Sénégal, la cour spéciale chargée de l'affaire Karimouad doit décider de son métier en détention ou de sa remise en liberté. Le fils et ministre de l'ancien président Abdoulayeouad est inculpé d'enrichissement illicite pour un montant de plus d'un milliard d'euros et incarcéré à Dakar depuis six mois. Karimouad va rester en détention pendant encore six mois. Le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulayeouad a été entendu hier toute la journée par la cour de répression dont l'enrichissement illicite. Les juges veulent savoir comment l'ancien ministre d'État a constitué son appui financier estimé à 1 milliard d'euros, près de 700 milliards de francs CFA. À Rio, dans la capitale brésilienne, des heurts ont opposé hier des manifestants radicaux à la police. des violences à l'issue d'une manifestation pacifique d'enseignants d'écoles publiques en grève depuis plus de deux mois. Ces derniers protestent contre la réforme de leur plan de carrière. Une voiture de police a été incendiée et une agence bancaire s'accagait. À Rio, une manifestation pacifique d'enseignants s'est terminée une fois encore dans la violence. Comme la semaine dernière, à la fin du défilé, des militants anarchistes encagoulés ont attaqué les forces de l'ordre. Une voiture de police a été incendiée et une agence bancaire s'accagait. Les enseignants des écoles publiques brésiliennes sont en grève depuis plus de deux mois contre une réforme de leur carrière et pour une augmentation de leur salaire. La situation sociale reste tendue au Brésil depuis la vague de protestations de juin. Voilà, ce journal est à présent terminé. Très bonne soirée à tous sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada